Mes amis, mes frères, français, française, j'ai envie de dire, je suis tout émoustie, j'ai appris une nouvelle incroyable. Est-ce que vous savez que dans tous les cas de figure, la France, l'équipe de France, sera en finale de la Coupe du Monde 2022 du Qatar ? Dans tous les cas de figure. Alors, oui, oui, car en fait, en fait, l'équipe du Maroc serait composée d'une très large part d'Européens déjà, et surtout de Français. Oui, 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 oui. France, 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 Maroc, le 14 décembre à 20h, pour une place en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Oui, en 2022, enfin, Coupe du Monde 2022, pardon, pardon, excusez-moi. La majorité des joueurs qui composent la sélection marocaine sont nés à l'étranger, dont 10 sur le sol français. Incroyable. Selon les supporters, le succès des lions de l'Atlas repose sur le talent de sa diaspora. Enfin, là, c'est plutôt les chats sauvages de la Seine-Saint-Denis, mais pourquoi pas. 14 des 26 joueurs de la sélection présente au Qatar sont nés à l'étranger. 14 des 26, c'est-à-dire 8 joueurs seulement. C'est-à-dire un tiers des joueurs est nés au Maroc. Aucune sélection présente au Mondial ne compte plus de joueurs nés à l'étranger que le Maroc. Ça doit être un pays où il fait bon vivre pour qu'il y ait autant de gens qui se barrent. Je crois, je pense. Le drapeau rouge et vert du Maroc flotte sur les voitures. Les supporters portent fièrement leurs maillots et affichent un optimisme sincère quant à la capacité des lions de l'Atlas à réaliser quelque chose de grand à la Copa del Mundo de Qatar. Après sa victoire face au Canada et au stade Altumama de Doha jeudi, le succès du Maroc sur le pré-rassemble les supporters de toute la région et suscite un rare moment d'unité panarabe. Pour les plus fervents supporters des lions de l'Atlas, le patriotisme et les chances de victoire de la sélection n'en portent sur le lieu de naissance de chacun. Les Marocains apprécient le fait que beaucoup de ces footballeurs aient choisi de jouer pour leur pays d'origine alors qu'ils avaient la possibilité de jouer pour une sélection européenne. « Si tu es le meilleur à ton poste, tu dois être appelé dans l'équipe nationale », affirme Fatima Ezara Hayad, une professionnelle au marketing originaire de Salé, présente au Mondial à Doha. L'équipe a proprement parlé en particulier des joueurs binationaux ou ayant vécu toute leur vie à l'étranger et représentative du Maroc tant que les joueurs aiment le pays et contribuent à son succès. Tant que tu as un lien de sang avec le Maroc, tu es marocain, chacun de tes exploits et les contributions que tu apporteras au Maroc seront considérées comme une source de fierté. C'est cette fierté nationale qui a incité Fatima Ezara Hayad à suivre son équipe au Qatar. Les Marocains apprécient le fait que beaucoup de ces footballeurs aient choisi de jouer pour leur pays d'origine alors qu'ils avaient la possibilité de jouer pour une sélection européenne, souligne Mohamed Ben Moussa, le professeur à l'université de Sharj. C'est la preuve ultime que l'on est un vrai Marocain. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ce n'était pas la demi-finale annoncée. L'équipe de France de football ne s'attendait probablement pas à retrouver le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Surprenant. Des Marocains réalisent un parcours historique et se sont déjà offerts la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Cristiano Ronaldo est parti en chialant comme un bambin. De la pelouse, il est sorti de la pelouse en chialant comme un bébé. On l'a humilié, nous les Frantzaoui. Le match France-Maroc est compté comme la deuxième demi-finale de ce mondial. Le dernier carré étant prévu mardi et mercredi, les Bleus joueront donc en deuxième, le mercredi 14 décembre. Le match France-Maroc débutera comme l'autre demi-finale à 20h. D'ailleurs, c'est quoi l'autre demi-finale ? Dites-le-moi en com, moi je ne regarde pas, je m'en fous en fait. La demi-finale France-Maroc est diffusée en clair sur TF1, mais également sur Binsport, qui dispose de l'intégralité des matchs de cette Coupe du Monde au Qatar. Vous pourrez aussi suivre cette belle affiche sur notre site, c'était Ouest France. Le Qatar est tombé amoureux du Maroc, l'équipe des musulmans du monde entier. D'abord indifférente, Doha s'est lentement éprise des exploits des joueurs marocains dont le maillot désormais n'est plus seulement un symbole sportif, mais est devenu signe de ralliement politique et religieuse. Incroyable. Du coup, tout ça, c'était des extraits qu'il y avait sur F2Souches, et je suis allé chercher, il y a un superbe article que je vous mets en description d'ailleurs, que sur France TV Info, Coupe du Monde 2018, quand le Maroc invente l'équipe d'Europe idéale. C'était en 2018, c'était déjà il y a 4 ans. Si l'Union Européenne avait une équipe de football, elle pourrait ressembler à celle du Maroc. Pour preuve, sur les 11 joueurs qui ont battu la Côte d'Ivoire en novembre 2017, qualifiant le Maroc, un seul a vu le jour au Maroc, le défenseur Nabil Dirar. Tous les autres sont nés en France, aux Pays-Bas et en Espagne. En fait, ce qui se passe, je vais vous le dire en fait. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que dans les extraits d'articles qu'on a vus juste avant, ils t'expliquent qu'ils auraient pu jouer en équipe nationale de leur pays de naissance. D'accord ? Mais ce n'est pas vrai. C'est comme Benzema en fait. Benzema, avec le niveau qui est là, il ne peut que jouer en équipe de France. Parce qu'en équipe d'Algérie, il n'a pas eu une très belle carrière en équipe de France. Parce que je ne sais pas, son caractère, ses blessures, enfin je ne sais pas, on s'en fout. Mais ce qui est certain, c'est qu'en équipe d'Algérie, il serait encore pire. Parce que l'équipe d'Algérie ou même l'équipe du Maroc, c'est assez rare. A priori, le Maroc a réussi à se qualifier. Mais c'est quand même assez rare qu'il se qualifie, etc. Donc en fait, d'ailleurs Benzema l'avait dit à une radio, on lui avait dit, mais pourquoi, comment tu as fait pour choisir entre l'Algérie et le Maroc ? Parce qu'effectivement, ils ont le choix, en tant que binationaux. Et lui, il avait dit, oui, mais l'Algérie, c'est mon pays. C'est le pays de mes parents, c'est mon pays, je l'aime. Mais quand même pour le sport, c'est-à-dire en gros pour l'argent, pour ma carrière, pour la notoriété, pour les coupes, les prix, les trophées, etc. Je joue pour la France. Parce qu'avec la France, statistiquement, il a infiniment plus de chances d'être remarqué à l'international et d'avoir une belle carrière et de prétendre à des trophées européens, mondiaux, etc. On va dire un peu cet article qui date de 2018. Avant même le début de la Coupe du Monde Russe, les Lyons de Latlias détiennent déjà un titre mondial, celui du nombre de joueurs nés à l'étranger. Selon l'Observatoire du Football, spécialiste des statistiques et informations sur le football mondial, plus de 60% des joueurs évoluant dans l'équipe du Maroc sont nés à l'étranger, et bien loin des équipes du Sénégal, du Portugal, de la Suisse ou encore de la Tunisie. Et donc, effectivement, c'est assez drôle parce qu'en gros, je vais vous dire les scores, Maroc, 61,5% d'étrangers, enfin de gens nés à l'étranger, Sénégal, 39,4%, Portugal, 32%, Suisse, 31%. Le Portugal et les Suisses, c'est assez proche. Je pense que le Portugal, c'est des fils d'immigrés qui reviennent. D'accord ? Suisse, je pense que c'est le contraire. C'est des fils d'immigrés naturalisés parce qu'ils sont forts, on le fout. Tunisie, 23%, Croatie, 15%, Nigeria, 11%, France, 10%. Et après, on tombe sous les 10%. Espagne, Australie, Panama et autre chose. Russie, quand même, 5%. Les tsars de l'équipe viennent de toute l'Europe. Ashraf Hakimi, né en Espagne, joue au Real Madrid. Hakim Ziyech, né au Pays-Bas, est une star de l'Ajac d'Amsterdam. Mehdi Benassia, le capitaine né en France, est un des joueurs clés de la Juventus de Turin. Ils ont tous contribué à la qualification du Maroc, qui n'a encaissé aucun but lors des phases qualificatives. Pas de qualification depuis 1998. Cette qualification de l'équipe du Maroc est déjà une victoire. Le Maroc n'avait pas participé à une phase de finale de la Coupe du Monde depuis 20 ans. A priori, ils ont renouvelé l'exploit. La Coupe du Monde suivante. C'était en 1998 en France. Aujourd'hui, les Lyons de la Tasse se retrouvent dans un groupe particulièrement difficile qui ressemble à une phase finale. Ok, ok. Un trader français. Autre star de l'équipe, Hakim Ziyech, meneur du jeu de l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, vient encore une fois d'être sacré meilleur joueur de championnat des Pays-Bas. Très populaire au Maroc. Il est devenu international marocain en 2015, après avoir porté le maillot néerlandais dans les sélections des moins de 19, 20 et 21 ans. Ah bah voilà, c'est faux. Il me fait mentir en fait. Parce que lui, a priori, c'est quand même le meilleur joueur du championnat des Pays-Bas. C'est pas rien. Bon, c'est pas un grand, grand, grand championnat, les champions des Pays-Bas. Mais c'est quand même un championnat. L'Ajax d'Amsterdam, il a gagné quelques... On l'a déjà vu jouer, l'Ajax d'Amsterdam. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit un très grand championnat en fin de compte. Mais voilà, j'imagine que c'est un très très bon joueur. Et du coup, il a commencé sa carrière, lui, pour les Pays-Bas. Et devenu adulte, il est parti, je ne sais pas, le Maroc. Par rapport à ça, j'imagine qu'il y a des trucs qui ont dû se négocier. Né dans un quartier difficile des Pays-Bas, il a connu une jeunesse agitée avant de devenir un grand joueur. Il est à hauteur de 8 buts en 15 matchs avec l'équipe nationale. L'entraîneur, un Français, Hervé Renard, n'a cependant pas oublié de puiser dans le réservoir local. Mais à dose homéopathique, Ayub El-Kahabi figure parmi eux impressionnant fer de lance des Lyons de l'Ajax. L'OCO lors du Tchan 2018, organisé en début d'année à domicile, l'attaquant du RS Aberkane a depuis largement confirmé ses dispositions de buteurs et recueille logiquement les fruits de cette montée en puissance. Même chose pour les défenseurs, blablabla. En fait, l'équipe du Maroc raconte un peu l'histoire du pays. Les pays des joueurs marocains nés à l'étranger dessinent quasiment la carte des Etats qui ont accueilli le plus de Marocains, à savoir la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie puis les Pays-Bas. Selon des sources toujours difficiles à établir. Tu m'étonnes. D'ailleurs, le phénomène n'est pas nouveau. Sur la liste des 23 joueurs retenus pour affronter la Tanzanie le 9 octobre dernier, 11 d'entre eux avaient une double nationalité. 8 d'entre eux sont franco-marocains. Les 3 autres sont des Maroccos néerlandais. Notons que, en ce qui concerne les joueurs binationaux actuellement prospectés, les Pays-Bas et la Belgique sont loin devant la France en termes de quotas. Et le phénomène n'est pas que marocain. En 2014, l'Algérie a atteint le deuxième tour de la Coupe du Monde avec 16 joueurs nés en France dans son équipe. De 23 joueurs. Benassia, dont la mère est algérienne, aurait pu être parmi eux. Donc il y a même un joueur marocain qui est en fait algéro-marocain et qui est du choisir entre la France, l'Algérie et le Maroc. D'accord, ok, ok. Et qu'à l'année, le Maroc, pour le coup, j'imagine. Cette surreprésentation des joueurs néerlandais à l'étranger dans l'équipe nationale montre la supériorité de l'image de l'Europe et surtout de ses clubs dans l'univers du foot mondialisé. Non, ce n'est pas une question d'image, c'est une question surtout d'imagine de niveau. Face à des championnats nationaux dominés par des équipes phares au budget phare amineux, les joueurs qui évoluent dans des équipes locales n'ont pas la même visibilité ni la même expérience du haut niveau de la tentation pour les sélectionneurs d'aller chercher des joueurs en Europe. En moyenne, les Marocains formés en Europe sont meilleurs à tous égards que les Marocains formés au Maroc, estime l'entraîneur des Pays-Bas. En fait, ils préfèrent prendre un joueur moyen qui a évolué en Europe qu'un très bon joueur marocain. Ça, c'est... ça s'entend. Dans les rues du Maroc, pour finir, c'est le dernier paragraphe, on ne compte pas les enfants portant les faux maillots des clubs européens de leurs stars préférés. Si le Maroc brille en Russie, ils porteront peut-être le maillot des mêmes stars, mais sous les couleurs des lions de l'Atlas. Voilà. Dites-moi si... En tout cas, moi, je suis très content de savoir que, quoi qu'il arrive, la France sera en finale de la Coupe du Monde. Allez le Maroc ! Allez la Confédération d'Afrique ! La France ! Il y a un peu de tout dans la France. Il y a tout maintenant. Juste un Vietnamiens, je crois. Un Vietnamiens, un Inuit et un Mexicain. On est bien. Je pense qu'on peut être pas mal. Je pense qu'au niveau de la représentation, on commence à être très très bon. Bon. Vive la France. Vive le Maroc. Vive la... Ma France. Vive ma France. Ma France. Ma France à moi. Mettez un petit commentaire. Abonnez-vous. Mais mince, c'est pas vrai. Je vous le répète à chaque fois. C'est juste un petit bouton. Appuyez en bas. Qu'est-ce que t'attends ? Regarde le bouton rouge. Est-ce que t'as besoin de ce que Raptor vienne te le dire ? Espèce de débile ! Mais reprends-toi ! Je vais pas te laître tous les matins pour te réveiller. Alors tu prends ton petit doigt et t'appuies sur le bouton rouge. Et après t'achètes mes compléments. Et t'achètes une barre de croustifondant choco-noisette. Dépêche-toi. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada